1, 2, 3, viva l'Algérie ! C'est son refrain qui empêche le voisin à la Seine-Saint-Denis de fermer l'œil de la nuit. 1, 2, 3, viva l'Algérie ! Alors là, le français se dit qu'il n'est pas chez lui. Hé ! Nique-la France ! Voilà, nique-la France ! Voilà, nique-la France, les gars, venez-nous, venez-nous, venez-nous ! Il a soudain l'impression d'avoir doublement perdu la guerre d'Algérie et d'y avoir prétendu et de l'avoir rendu. Ils nous ont colonisés à 132 ans et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps. Donc, double faute, triple sanction. 1, 2, 3, viva l'Algérie ! Le français, il n'en peut plus ! Du bruit, des odeurs, chemmami, rasselhaniout, toute la panoplie ! De voir, de revoir, tous les matins, l'Algérien agiter son drapeau dans la cage d'escalier. 1, 2, 3, viva l'Algérie ! Enfrangler par-dessus le marché, comme pour dénigrer la langue de Beaumarché. Le français ne s'explique toujours pas ce patriotisme exacerbé. Viva l'Algérie jusqu'à la mort ! Exhibé à tout bout de champ en guise de revendication, revendication hors sujet, sans objet, et tout de même exprimé dans un lieu non approprié. Pour le français, ce comportement, cet emportement, ne rime à rien. Bon, qu'est-ce qui empêche le fier Algérien de retrouver les siens ? De retourner chez lui, en Algérie ! L'Algérie, 4 fois la France, 60 fois la Suisse, et de scander son refrain dans les gradins de son grand pays ! 1, 2, 3, viva l'Algérie ! Oui, mais en Algérie ! C'est une petite mission spéciale nocturne qui n'était pas prévue. Il faut savoir qu'en Algérie, dans toutes les maisons, il n'y a pas de l'eau courante. Tu n'as pas accès à l'eau courante, en gros, ce n'est pas d'ouvrir un robinet comme chez nous et tu as de l'eau qui vient.